– Très chers auditeurs, bonjour. Eh oui, c'est un peu exceptionnel. Aujourd'hui, vous savez, c'est mon webinaire où j'ai un invité. Mais vous l'avez peut-être remarqué que, bizarrement, je suis accompagné. Eh bien, tout simplement parce qu'aujourd'hui, je suis dans le studio, dans le studio Sauvelmache, et avec Barbara, bien sûr. Bonjour Barbara. – Bonjour Gilles. – Alors, il faut dire qu'aujourd'hui est un jour un peu exceptionnel parce que, non, nous ne sommes pas au Bénin, comme d'habitude pour faire les webinaires, mais nous sommes tout simplement ici au studio Sauvelmache, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh bien, nous allons avoir un exceptionnel invité qui s'appelle Alexandre Soudarev. Et vous savez bien qu'Anastasia est notre traductrice. Alors, habituellement, vous ne l'avez pas à la caméra et on est très ravis de la voir aujourd'hui. Bonjour Anastasia. – Bonjour. – Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous avons un événement exceptionnel, c'est vrai que, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte réellement, mais habituellement, quand on voit l'émission Expert Time ou Temps d'experts, plutôt en français, eh bien, nous avons ici Alexandre Soudarev et à ma place, habituellement, il y a M. Duyunov. Et là, aujourd'hui, c'est moi. – Alors, c'est déjà tout un honneur d'être dans le siège de M. Duyunov. Bon, alors, il n'est pas là. Alors, nous allons demander à Alexandre Soudarev, qui est, en fait, le porte-parole de la société Sovelmache, qui vous fait tous les reportages, eh bien, juste pour nous dire un petit mot, est-ce que M. Duyunov va bien ? Nous ne l'avons pas vu, nous ne pouvons pas le rencontrer. Peut-il nous donner juste une petite raison exacte ? – Pour moi, voici, c'est là aujourd'hui, c'est aujourd'hui être ici et à ce moment. Et maintenant nous demandons à Alexandre Soudarev, comme le Président de Sovelmache, quelqu'un qui fait tous les reportages, nous demandons, ce qui se fait avec Dnitry D'Uyunov, c'est-à-dire qu'il est-ce qui est-à-dire, pourquoi il est aujourd'hui ici ? – Bienvenue, je suis heureux de vous présenter en rôle de ne-veillant. – C'est-à-dire que ça s'est-à-dire. – Et, en ce qui se passe, c'est-à-dire que ce qui se passe avec Dnitry Alexandrovitch, on s'est-à-dire qu'il se réunit, qu'il y a de c'est-à-dire que sa famille de Sovelmache, la pandémie d'Uyumovitch ne m'ostrat pas d'aise, celle qui ne m'ostri a devant une chaine, de toute la presse-cente, la compagnie Sovelmache et beaucoup d'unemployés qui m'oblent. COVID-19, et qui est-à-dire qu'il y a deswegen auparavant-cour, qui est-à-dire qu'il y a toujours les-à-dire que l'améях, et toute la situation de s'attente donc le sera sonre endroCE et ça va maintenant. On s'amere une très bonne blanditude de reprise. Bonjour tout le monde. Enfin, je ne suis pas présentateur, donc aujourd'hui. Alors, à propos de Dmitri Duyanov, il est en bonne santé, mais bon, on peut dire que le virus, le coronavirus ne l'a pas contourné. Et donc maintenant, il est en train de guérir. Et on peut dire qu'en fait, le virus a touché à pas mal de personnes dans le centre média et aussi dans la société Sauve-le-Mage. Il y a des gens qui sont tombés malades, mais qui ont déjà guéri. Et donc Dmitri Duyanov est maintenant en train de guérir et de se rétablir. Il faut dire que ça a quand même touché pas mal de monde. Et on n'a pas fait exprès que M. Duyanov ne soit pas là. Mais c'était quand même important de préciser pourquoi il n'était pas là et pourquoi nous ne pouvons pas le rencontrer. Mais ce n'est que partie remise. Revenons sur notre invité du jour, qui est Alexandre Sudarev. Et ce matin, nous avons eu l'occasion de faire un parcours sur le chantier du BTEI. Et il faut dire qu'Alexandre nous a fait le tour complet de tout cela. Vous aurez bientôt une vidéo, très certainement, qui vous retracera un petit peu notre parcours sur le chantier. Et nous avons été extrêmement ravis de toutes les explications qu'il a pu nous donner. Il ne connaît le bâtiment, mais sur le bout des doigts. Alors, également, nous avons avec nous Barbara aujourd'hui, avec la chance. Mais vous voyez qu'elle travaille toujours. Elle est en train de vous montrer que le webinaire a commencé. Eh bien, c'est notre soleil d'Afrique. C'est le cas de le dire aujourd'hui. Tu es toute en jeune, toute restandissante. Merci, merci. Et il faut dire que c'est un peu symbolique aussi, parce que beaucoup de nos amis africains qui nous regardent aujourd'hui, ils sont, je pense, en majorité dans le webinaire, vont avoir la chance et seront très ravis de voir qu'enfin, même si elle n'est que béninoise, mais elle est quand même africaine, eh bien, elle soit là à représenter votre continent, parce que beaucoup d'investisseurs sont, effectivement, sur le continent africain. Et, frappe à moi, est Barbra. Et elle travaille, elle travaille, elle marche... Elle даже сейчас что-то кому-то пишет, говорит о том, qu'on a commencé et donne quelques instrucces. C'est notre charpaine de l'Afrique, il y a laissé de l'Afrique, Alors, pour les amis Saint-Thomas, vous voyez, nous sommes à Moscou. On va plutôt à Zelenograde. Alors, attaquons tout de suite avec notre invité du jour. Notre invité du jour est donc Alexandre Sudareff, qui est exactement le chargé de communication de la société Sovelmache. Et on va commencer par lui poser quelques questions. Alors, Alexandre, en quoi consiste votre rôle, justement, de chargé de communication au sein de Sovelmache? Alors, on va passer à notre spécialiste à Alexandre Sudareff. On est le chargé de la press-centre Sovelmache. Et on va commencer par la question. Alexandre, en ce qui concerne votre travail, votre travail ? Oui. Alors, elle est très многogranne, parce qu'elle, en ce qui concerne le chargé de la press-centre. Mais ce que c'est, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui veulent connaître l'information sur le projet. C'est-à-dire qu'un des gens qui veulent connaître l'information sur le projet. C'est-à-dire qu'un des gens qui veulent connaître l'information sur le projet. C'est-à-dire qu'un des gens qui veulent connaître l'information sur le projet. En fait, mon rôle a beaucoup de facettes. Et en fait, oui, je suis chef de communication. Mais qu'est-ce que cela veut dire exactement ? Les gens posent cette question souvent. Et vous savez, les gens veulent connaître l'information. Ils veulent savoir des choses sur le projet. Et notre tâche, c'est de cueillir, de générer, de faire des reportages. Et donc, de faire passer ces informations aux gens, aux partenaires, aux investisseurs. Et à tous les participants au projet. En ce temps-à-dire, périodiquement проходят официальные мероприятия. Такие, comme встречes sur le territoire особo-économique, Técnopolis, Moskva. Et dans d'autres площades, où nous invitons Sovolmash, où nous prenons une participation. C'est-à-dire qu'il faut aussi préparer des programmes de présentation. C'est-à-dire qu'il faut présenter Sovolmash. Et ainsi de suite. Et tout ce grand nombre de задач, c'est en place de la structure, qui a été créée pour l'apprentissage, pour travailler avec les gens. Il y a aussi parfois des événements officiels. Par exemple, sur le territoire de la zone économique spéciale Técnopolis, où Sovolmash est invitée. Et donc notre tâche, c'est de préparer des présentations. Et en fait, de faire représenter Sovolmash. Et notre structure s'occupe de cela, s'occupe de la communication avec les gens. C'est-à-dire qu'il s'occupe de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'il s'occupe de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'il s'occupe de l'apprentissage. comme Sovolmash, ou les initiateurs, qui sont Sovolmash, en plus, nous nous faisons l'organisation. Mais nous ne sommes pas tous les gens. Comme le fait, nous nous sommes aussi les spécialistes, qui sont Sovolmash. En зависимости des questions, des objectifs, des acteurs. À part le fait de préparer les informations, nous organise aussi les rendez-vous, les rencontres. Par exemple, chez Solagroup, il y a un organisme séparé au sein de l'entreprise, qui s'occupe. Et chez Sovolmash, c'est pareil. Tous les événements où Sovolmash participe, nous nous en occupons. Voilà. Ok, très bien. Donc, si je comprends bien, vous êtes à la fois technicien, speaker, reporter, et puis vous touchez un peu à tous les domaines, car il faut avoir bien sûr des notions dans chaque branche, y compris d'ailleurs dans le bâtiment, parce que nous avons vu encore ce matin que vous nous donnez des explications. Aussi dans les moteurs électriques, mais aussi dans la photo, la vidéo, enfin bref, et bien d'autres encore. Expliquez-nous, vous êtes un homme multifonction. Vous, получается, et technicien spécialiste, et speaker, et ведущий reportage. Donc, c'est un énorme nombre de différentes fonctions. Et bien, c'est que nous devons savoir tout ce que vous parlez, et sur les boucles, et sur les boucles, et sur les boucles, parce que aujourd'hui vous avez beaucoup de nombreuses de nous avons beaucoup de données. Et sur les boucles, et sur les boucles, et sur les boucles, et sur les boucles. Vous avez un supermulti-foussionaire ? Non, en fait, tout simplement. Je ne suis pas un spécialiste ni techniciste, ni professioniste ni reporter, ni ведu. Mais, c'est un projet, mais, c'est un projet d'aujourd'hui, dans un projet d'aujourd'hui, avec des nombreuses de personnes, et tous les membres de l'une seule. Et je suis un des des autres, qui aussi, qui est en réalisation du projet. Et donc, je suis toujours en milieu de la zone d'almage, je vis-à-dire des réunions, je vis-à-dire des rencontres, je vis-à-dire des questions, et je suis un grand de la vie. en fait, je ne me considère pas un grand expert, une chose technique, je ne crois pas que je suis un speaker, ou un présentateur professionnel. Mais, vous savez, c'est un projet populaire, où beaucoup, beaucoup de gens sont impliqués, et ces gens-là sont, en fait, entraînés par le même objectif. Et moi, en fait, je suis vraiment un collaborateur imprimé par ce feu du projet. Et je suis très souvent sur le chantier, et je participe tous les jours au rendez-vous de travail. Et donc, j'étudie les choses. Et aussi, je suis très, très curieux. Et en fait, peut-être, ma capacité de mémoriser les choses, et d'analyser les informations, font de sorte que je puisse passer les informations aux gens. Oui, je crois que c'est une application, je crois que c'est aussi une passion quelque part pour lui. Je pense que pour vous, c'est une crainte, c'est que vous avez, cela, vous avez, cela, ça, très, très motivé, cela, c'est une évoluce. C'est une évoluente. C'est une évoluente. C'est-à-dire, vous savez, c'est une évoluente, la fois que je suis participé du projet, et je suis essayé de seigner dans le projet, la vie pour son réalisation, c'est-à-dire que la vie a été une évoluée. Parce que, ne vous direz pas, que je n'y a pas eu de ça, je me suis beaucoup de choses, c'est un peu de ça, c'est un peu de la même examples. de l'ambiance, de l'ambiance. Mais dans ce projet, je vois un bon avenir. C'est un bon avenir pour les participants et pour le monde. Quand tu as a possibilité de prendre l'ambiance en ceci global, en ceci de plus, en ceci de plus, en ceci de plus, en ceci de plus, en ceci de plus. Et quand tu vois qu'il y a des résultats concrets et réalisation, ce n'est pas une fanteuse. C'est ce qui peut être grâce à tous nos efforts. Je ne sais pas comment rester sans préstable. C'est sûr. Vous savez, avant ce projet, je faisais aussi du travail, je faisais quelque chose, mais je peux vraiment partager ma vie en deux parties, avant et après. Et donc maintenant, vous savez, je vois qu'il y a deux facettes là. En fait, à chaque fois qu'on participe à un projet global, on voit qu'on ne peut pas juste gagner beaucoup de l'argent et faire du business. Mais en fait, on peut faire quelque chose de plus global. On peut faire vraiment quelque chose pour toute l'humanité. Et cela donne des ailes en quelque sorte. Et d'ailleurs, on voit déjà des résultats de notre activité. Et on voit que tout va être réalisé très, très bientôt. Et ce ne sont pas des fantasmes. Et en fait, tout est réel. Et bien sûr que dans des conditions comme cela, on ne peut pas rester comme ça, indifférent. Bien sûr qu'on s'emballe beaucoup. Super. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a un autre rôle pour lequel on vous a vu à travers certaines annonces. c'est celui de représenter la société Sovelmash pour des échanges publics, notamment des réceptions qui sont ça et là données, notamment au sein justement de la ZES. C'est aussi peut-être une satisfaction personnelle, comme il vient de le dire, pour le travail accompli, et y compris celui au sein de la société Sovelmash. Oui, donc vous avez, получается, une rôle globalement vous organisez toutes toutes les réelles pour les émergents pour les émergents pour les émergents pour les émergents. des réelles pour les émergents pour les émergents pour les émergents. Mais vous, probablement, quelque chose d'autant d'autant à l'autant à l'autant à l'autant à l'autant à l'autant ? Bien sûr. Je pense que любой, en vue de la personne, en vue de la résultat de sa réelle d'autant, doit avoir un moral de l'autant à l'autant à l'autant. En ce qui concerne la satisfaction personnelle, oui, bien sûr, je pense que chaque personne doit voir les résultats de son travail et se sentir satisfait. Sinon, il faut lâcher le travail et aller faire quelque chose d'autre qui vous donnera cette satisfaction. Sinon, on ne pourra pas faire du travail avec une bonne qualité. Très bien. Merci beaucoup. Merci en tout cas déjà pour ces premières réponses. Vos reportages sont actuellement beaucoup concentrés sur la construction. Bien évidemment, tout le monde est intéressé par savoir comment ça se passe. Mais il y a aussi le développement de la technologie au sein des locaux loués où on se trouve actuellement parce qu'il s'agit donc des locaux loués ici, où nous sommes dans le studio de Sauvelmache. Et je voudrais savoir si derrière ces murs se cache quelque chose. Est-ce que c'est un aspect confidentiel ? Ou disons... Parce qu'il y a moins de reportages sur les moteurs, on est plus concentré sur le bâtiment. Mais qu'est-ce qui se passe au sein, par exemple, de la chaîne de montage qu'on a reçu de la Chine ? En plus, on a beaucoup de récits sur le bâtiment. En plus, on a beaucoup de récits sur le bâtiment. Mais il y a aussi des choses qui intéressent. Mais il y a aussi des technologiques et des aspects. Et là, on a maintenant, on a récits sur le bâtiment de l'université. Et ce qu'ils se cache pas ces stènes ? Et bien sûr, si c'est pas une très confincé sur la informe, parce que on sait beaucoup de l'infrastre, on sait beaucoup, mais en plus, on a moins. Donc, on a fait, la récition de l'innière, ce que vient de l'Etat, est-ce que vous pouvez faire un peu de la vie ? C'est-à-dire que nous avons pu découvrir la question de l'équipe de l'équipe de l'équipe. L'idée, c'est que si nous prenons un business d'une compagnie, qui veut obtenir le prix contre l'autre, et on a créé une technologie qui donne un bon, qui donne tous ces prix. Et ce qu'on connaît connaît les concurrents. L'effet de l'économie de l'économie. il ne peut pas atteindre. En ce moment, ces processus, qui se passent sur ces fenêtres, sont maintenant préparés à ce que nous préparons. Et nous nous préparons à donner des produits, qui seront très intéressants et intéressants. En particulier, l'adresse d'électro-instrument. C'est un contrôle pour la machine de l'UCHM. C'est un contrôle pour la machine de l'UCHM. Aujourd'hui, nous avons conversé avec Alexandre Savéliev, qui s'occupe de ces questions. Je pense qu'il y aura quelque chose à dire, mais un peu plus tard. À ce moment-là, nous nous soutenons, afin d'obtenir les mêmes преимуществ, afin d'obtenir pour nos investisseurs. Vous savez, nous pouvons dévoiler un peu ce secret, mais pas tout. Aujourd'hui, au chantier, on a dit qu'il y a ce concept de secret commercial, parce que cela nous donne un avantage dans le sens de concurrence. Imaginez, par exemple, une personne, un businessman, un vrai, il veut avoir cet avantage concurrentiel. Il prépare un projet technologique. Imaginez juste si, par exemple, on apprend des choses, on avance. Il va perdre tout de suite son avantage concurrentiel. Parce que, vous savez, autant d'experts, récemment, on a posé une question. Pourquoi vous ne montrez pas les résultats, les protocoles de tests des moteurs ? C'est exactement pour cette raison. Parce que ce businessman concret, là, il va perdre son avantage, et il ne va pas réaliser l'effet économique qu'il aurait pu réaliser. Et vous savez, oui, il y a beaucoup de choses qui se passent derrière ces murs. Mais, voilà, nous sommes maintenant en train de préparer beaucoup de choses. Et, par exemple, il y a beaucoup de domaines, comme les outils électriques, par exemple, une machine à poncer, par exemple. Voilà, on travaille beaucoup là-dessus. Et aujourd'hui, au chantier, on a rencontré Alexandre Savéliev. Il va parler beaucoup, en fait, des projets qui se réalisent, mais il va le faire un petit peu plus tard. Et pour l'instant, quand même, on garde un petit peu le secret pour, justement, garder cet avantage concurrentiel et pour pouvoir gagner plus d'argent pour nos investisseurs. Et, encore plus. Le dispositif, ce qui vient de l'Ontario, il y a aujourd'hui, il y a aussi dans nos площades. Il est complètement connecté, il est complètement en train de travailler. dans notre voie de l'Ontario, maintenant, il y a une modernisation pour permettre de Montesanaいい et améliorer de résultats en réalisateur. Il y a aussi des métodologie de travail avec lui, les spécialistes, et dans les principes, c'est un nouveau, sans plus abondance. En tout cas, l'équipe d'Ontario, qui est venu de la Chine, que vous avez évoqué, il est maintenant là-bas dans nos lois. Et maintenant, on s'est bien connecté, et on travaille là-dessus et on est en train de moderniser cet équipement et on va essayer d'attendre les résultats optimaux. On travaille sur la méthodologie, on forme le personnel, tout cela pour rendre cet équipement encore plus modernisé. Oui, enfin, c'est vrai que ce matériel qu'on a vu arriver de Chine, on était un petit peu curieux de savoir ce qu'il était devenu, mais apparemment, on y travaille très fortement. Oui, nous voulions savoir ce qu'il s'agit de ce qu'il s'agit de ce qu'il s'agit de Chine, mais nous avons compris de votre réponse que la travail est très active. Alors, je voudrais revenir sur un sujet. Nous avons entendu parler de la bataille des moteurs à un moment donné. Alexandre avait fait d'ailleurs un reportage à ce sujet, où vous savez, on avait prévu, je ne sais plus quelle personnalité, et on a demandé de faire une bataille des moteurs, de démontrer les avantages de la technologie Slavienka par rapport à des moteurs traditionnels. Où on est-on avec cette bataille des moteurs? En un moment donné, il y a parlé de la bataille des moteurs, et il y a réportage a été fait pour montrer la bataille des moteurs, pour montrer la bataille des moteurs traditionnels des moteurs traditionnels. Donc, ce qui se passe avec cette bataille, quel est le statut de la bataille des moteurs? Elle est en train de l'honneur, en fait. La bataille des moteurs, c'est-à-dire qu'il s'agit de la bataille des moteurs traditionnels, mais dans les moteurs, on a délicit pas de l'expérience, mais dans les l'expérience sans avoir lié, mais il y a plus, dans le site d'emissionais SOWLMASH, sowslmash.ru, dans l'expérience d'accès, il y a des détails «prontocole d'expérience 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 d'expérience. Il y a donc, il y a des protocole d'expérience 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 d'expérience, avec des méchants d'expérience, et des classiques d'expérience d'expérience. où представители рынка уже с нами воюют et характеристики испытаний et leurs moeurs présents sur notre site. Et là-bas, il y a même protocole сравнительных испытаний. Quand concrètement сравниvается deux двигatels. Un standard de двигatels en classique et avec nos modèles. Donc, je pense que cette tendance va s'améliorer et il y a plus. Beaucoup d'eux nous commençons publicovat. C'est aussi un ключевой moment. Parce que pas tout ce que nous faisons, c'est publicovat. Comme toujours, c'est la vie commerciale et la travail de préparation. Je pense que ça sera intéressant. La bataille est toujours là. Elle est en pleine voile. Vous savez, quelques représentants de quelques entreprises voulaient bien participer à cette bataille de manière réelle. Mais en fait, personne n'est venu. à la fin du jour. Mais par contre, sur notre site internet sauvelmach.ru il y a une section qui s'appelle protocole de test des moteurs. Et là, on peut voir tous les documents qui concernent la comparaison entre la technologie avec des bobinages combinés Sleavanka et des moteurs traditionnels. Il y a vraiment cette guerre. Et maintenant, quelques producteurs, quelques fabricants, ils sont entrés dans cette guerre et ils nous fournissent les résultats de leurs essais. Et sur le site, on peut voir vraiment une comparaison. On compare deux moteurs en classique et l'autre avec les bobinages combinés. Et je pense que dans le futur, ça sera encore plus renforcé. Il y aura encore plus d'essais. Et on va publier beaucoup plus de choses parce que vous savez, tout n'est pas publié à cause de ce secret industriel dont on a déjà parlé. Et donc, je pense que dans le futur, ça sera encore plus intéressant. Oui, enfin bon, si les concurrents, ils ont peur des moteurs 2.9, c'est qu'il y a quand même quelque chose derrière. Mais si les concurrents боятся des moteurs 2.9, c'est qu'il y a quelque chose qui se trouve. Non mais il n'est pas de déposer dans les rivales des concurrents. Il y a aujourd'hui trèsótipé très élevé, qui se dit que la compétence sous-vélmage est la même chose puisqu'ils complètement complètement comme des industriels et des contribués comme des industriels des ministres du monde. En plus, les élèves qui s'aident le futur à l'ariste depuis le territoire de la ville qui s'aident ce qu'il seme pas à l'ariste dont on a je me dis à une école de l'exercie, comme un appelé à la ville de la ville de la ville de la ville de la ville, mais il est pour leへu et de les membres d'hier. C'est un très bon показateur. Il a été rendu au niveau des grandes de la ville 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 de l'Eye. Il y a eu, 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 comme en tout cas avec le soutien des coutures, avec les membres de la ville de la ville de l'Eye. Et plus souvent, les laboratoire Solmash sont des représentants de différentes entreprises, qui ont fait des expériences de réparation de l'exploitation des véhicules, pour résoudre des questions juridiques, des situations de situation de la situation. Et ainsi, on a beaucoup de questions. mais cela signifie que la compagnie est considérable et à la compagnie sérieusement. Et aussi un autre point. Les membres de la compagnie MacTroll, qui sont des utilisateurs de l'amélioration de l'amélioration de l'amélioration, en gros, signifie que çaDI fakeales avec intelligence du siglo existe deuxites antiques. La première sovolmage et la une de l'amélioration du компании Camaz. Aux Mickey's témoignantsák detect Taeil m'am nogle ET3 pour la promgartrie de l'amélioration FORWIND pour l'amélioration instant psychiatrique. C'est une très bonne option. Oui, les concurrents ont peur, mais il y a d'autres déclencheurs, on peut dire. Par exemple, maintenant, on peut dire que Sovel Mach est sûrement perçu de manière autre qu'avant. Et on le voit de la part du business et de la part de l'État également. Par exemple, Victor Arrestov et ce qu'il fait en Chine, il mène des négociations au niveau du gouvernement et cela donne déjà des fruits. Oui, en fait, Victor est devenu citoyen honoré de la Chine. Cela veut dire que cela lui donne beaucoup d'avantages. Il peut entrer en Chine sans visa et sa famille également. En fait, il reçoit des bourses, par exemple, de la ville de Weihai en Chine. Maintenant, il y a beaucoup de négociations entre Sovel Mach et la Chine. Et aussi, vous savez, beaucoup d'entreprises viennent d'un autre laboratoire, le laboratoire de Sovel Mach, et ils commandent des essais, des moteurs différents. Et ils le font pour des raisons légales, pour régler des disputes, des choses au tribunal, etc. Et ce n'est pas gratuit, mais il y a du travail de ce type. Et aussi, notre entreprise est bien évaluée et on a une attitude vraiment sérieuse envers nous. Et vous savez, l'entreprise MacTroll, qui fait de l'équipement de mesure très, très complexe, en fait, cette entreprise a dit qu'en Russie, il y a deux laboratoires, deux classes, deux niveaux de précision le plus élevé possible. Et c'est Sovel Mach et c'est Kamasa. Et Sovel Mach peut faire des tests des moteurs électriques, et Kamasa, maintenant, pour l'instant, ne teste que les moteurs de combustion interne. Et encore une autre, très important, c'est que nous nous parlons, c'est ce que nous avons dit, ce qui nous mondons, c'est ce que nous avons dit, ce que nous avons fait, c'est ce qui nous a considéré en confidant de l'expérience, parce que Dmitry Alexandrovitch, déjà, à ce qui, quand nous avons eu, un nouveau dernier, c'est que nous avons eu, et nous avons eu un petit peu de ça, le président de l'Europe de l'Assemblée. количества испытаний двигателей в сторонних лабораториях. Это было и на территории Европы, в Германии, в частности, еще в ряде стран. И опубликовать результаты он может, ну, буквально несколько лезвий результатов. Все остальное закреплено договором, и он не может об этом говорить. Как бы ему об этом не хотелось рассказать. Oui, vous savez, voilà, on peut juste dire что, это очень небольшая часть из-за того, чтобы много контрактов, об этом нет, об этом информации. Дмитрий Дзюйнов, в сентябре, в году, в последнее время, это универ, и в нем было что-то, в шансе и в шантюне, он говорит, что он хотел работать с бизнесом. И это случилось. И теперь, есть много много следователей и людей из различных стран и, еще раз, мы жили, зима, зима, и мОу, et on signe également des accords de non-divigration, mais en fait, voilà, et on ne peut pas trop dire. Et Victor Aristophe, par exemple, c'est la même situation. Il a conduit beaucoup de tests, beaucoup d'essais dans des laboratoires externes en Europe, en Allemagne, par exemple, mais il n'a publié qu'une partie minuscule de tout cela, parce qu'il est en fait obligé par les contrats de ne pas trop dire. – Oui, les contrats de confidentialité, vous savez bien, ça existe, c'est bien sûr le secret industriel, et si notre projet veut voir le bout et avoir des espèces sonnantes et trébuchantes, comme on dit, eh bien, il ne faut pas non plus trop divulguer, parce que ce sont des technologies de pointe, et c'est donc une innovation technologique, et on ne peut pas tout dire exactement, parce qu'il y a des clients qui sont là, comme on l'a spécifié tout à l'heure. – Alors, Alexandre, en tant que vidéaste, celui qui réalise toutes les vidéos, qui nous font tant plaisir et qui nous donnent des informations, on nous demande très souvent de réaliser une courte vidéo de 3-4 minutes pour présenter le projet des moteurs de UNOF. Alors, c'est vrai qu'il existe d'anciennes vidéos que vous aviez réalisées, mais elles sont un peu anciennes, franchement dit, parce que bon, maintenant, il y a le bâtiment, il y a la construction, et puis on pourrait traduire en plusieurs langues, ce qui permettrait d'avoir un petit spot, parce que les gens qui sont avec nous nous demandent très souvent d'avoir une petite vidéo présentative de ce projet. Alors, il y avait deux vidéos ou trois vidéos à l'époque, est-ce qu'on pourrait pas mixer tout ça et faire quelque chose de nouveau? – Oui, Alexandre, vous faites une vidéo, et vous venez de 들어 à la personne, si vous voulez faire un vidéo dans 3-4 minutes, on peut-être que le dérangez les vidéos de UNOF et de faire un petit produit, parce qu'il y a encore un matériau assez antigué, et maintenant, ce système de Roi est très active, et beaucoup de choses, encore, il y a des possibilités de m'exprimer. Et est-ce qu'on peut prendre 2-3 vidéos et faire quelque chose de nouveau ? Je pense que c'est difficile de prendre des vidéos et faire des vidéos de nouveaux. C'est parce que la information, comme vous l'avez dit, c'est qu'on vous a dit, c'est qu'il y a toujours de l'abandonnée. L'abandonnée, 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 c'est-à-dire que l'abandonnée, c'est-à-dire qu'on peut prendre des vidéos. C'est-à-dire que les vidéos intéressantes. Si ce sont des vidéos de présentation, c'est-à-dire qu'on peut réaliser. En fait, si vous avez besoin, nous pouvons préparer un sujet concret. Oui, vous savez, prendre 2-3 anciennes vidéos et faire une nouvelle, je dirais que c'est un peu difficile, parce que vous avez bien dit que tout change tout le temps, le chantier, les bâtiments, tout grandit, tout change. En revanche, on peut faire une nouvelle vidéo et je pense que cela serait une meilleure idée. Oui, par exemple, il faut voir ce dont vous avez besoin, quelle est votre demande concrète. Et puis, voilà, si vous voulez une vidéo avec une présentation des moteurs, on peut bien le faire. Oui, en fait, non, je ne sais pas spécialement utiliser des anciennes vidéos ou quelques images en tout cas. Mais enfin, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un petit peu d'actualité nouvelle, c'est-à-dire d'avoir une présentation un peu concise du projet en général. Et puis, Alexandre, on va prendre une bonne voix grave comme ça, où il va parler comme font les speakers dans les publicités. Donc, on va avoir une vidéo qui va présenter tout ça. Alors, une autre question qui vient de certains partenaires, parce que vous savez, on vous l'a déjà dit, les gens aiment voir et toucher pour croire. On nous dit que, comme il y a deux entreprises, il y a Solar Group et il y a Sovelmash, pour ceux qui ne l'ont encore pas compris, eh bien, il se trouve qu'on ne voit pas les dirigeants de Sovelmash sur les mêmes images que les gens de Solar Group. Bon, peut-être que chacun a du travail de son côté, je pense, ce qui fait que. Mais est-ce que vous pourriez prochainement nous réaliser, par exemple, une vidéo ou une image avec Monsieur Deunov, avec les dirigeants de Solar Group ? Bon, ils étaient autour de nous aujourd'hui, je précise. Donc, ils étaient sur le terrain. Donc, juste pour dire aux personnes qui avaient présenté cette question-là. – Nous, parfois, les partenaires nous demandent aussi un problème. Parce que, vous savez, les gens, ils préfèrent toucher leurs mains, voir leurs yeux, et seulement après, ils croient en quelque chose. Donc, Solar Group et Sovelmash, c'est deux différentes entreprises, qui n'est pas compris. Et le problème, c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est, c'est-ce que c'est-ce que c'est possible tout ? – Oui, je sais, c'est-ce que c'est possible ? – Oui, c'est-ce que... Sous-titrage, c'est-ce que c'est possible ? c'est pourquoi Dmitry Alexandrovitch très souvent rencontrés avec Sergei Séménové et donc d'ailleurs. Ils sont toujours en train de rencontrer. Ils проводятся des rencontres, ils sont en train de rencontrer. Ils sont en train de rencontrer. Mais il faut comprendre que Sergei Séménové en train de trouver dans un autre город. Et Dmitry Alexandrovitch en train de trouver en Zélenograde. Donc, les décisions de physique nous ne pouvons pas défendre d'une façon très simple. Alors, c'est la vie de l'armée. à travers les transports. Ça, c'est la vie d'une heure, c'est une heure, parce qu'il faut qu'il y a des les personnes выполnait des objectifs. En particulier, ce sont des objectifs de l'armée. Ce sont des acteurs de l'armée. C'est une activité, la financedure, C'est la même manière, la finance. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. place d'armes pour que vous puissiez vous-même 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 oui en fait une réponse facile que je peux donner c'est que oui c'est vrai que Dmitri Deyunov et Sergei Semenov par exemple ils se voient assez rarement mais ils restent toujours en contact ils ont parfois des rendez-vous de travail tout va selon le plan mais par exemple Sergei Semenov il habite une autre ville et Dmitri Deyunov il habite à Seldingrad et vous savez les lois de physique bon c'est un peu difficile à surmonter et les déplacements voilà cela prend vraiment beaucoup de temps le déplacement entre des villes différentes et d'ailleurs chacun s'occupe de de ses propres tâches de ses propres obligations là ici plutôt voilà on s'occupe de la construction et sur la groupe s'occupe voilà des finances du marketing il prépare aussi une plateforme pour que vous puissiez travailler. Il y a encore une addition à ce que nous vivons dans la pandémie COVID-19. Et les rencontres les rencontres, elles повышent les risques. Donc, nous devons donc s'occupe de tous les risques et la пользe que nous pouvons obtenir de ces rencontres. Oui, nous pouvons записer, скажons, определенный видеоролик et доказать кому-то что-то, что-то кому-то рассказать, показать, научить. Mais, скажons, nous avons avec une possibilité d'expliquer la situation, montrer les résultats de construction, показать, les résultats, qui sont arrivés dans le cadre de l'entreprise, ce qui est publié. Et la rencontre d'entreprise 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 peut arriver à cause d'entreprise 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 et d'entreprise d'entreprise d'entreprise. Et cela peut augmenter la travail d'entreprise 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 d'entreprise. Donc, aujourd'hui, nous avons pris des mesures d'entreprise pour éviter ces situations. Oui, et je voudrais ajouter aussi qu'il y a la COVID quand même. Et vous savez, les rendez-vous en présentiel, cela augmente les risques. Il faut toujours voir cet équilibre entre les bénéfices et les risques. Et déjà, on a cette possibilité unique de montrer des choses, d'apprendre des choses aux gens, de faire tout cela. Mais si on organise un rendez-vous en présentiel et on prouve quelque chose à quelqu'un et puis, par exemple, deux dirigeants, deux PDG de deux entreprises tombent malades et puis il leur faut du temps pour se remettre, bon, cela rendra toute la situation beaucoup plus difficile. Et cela rendra, en fait, les affaires des deux entreprises plus difficiles. Donc, on prend toutes les précautions. D'accord. Bon, si une occasion se présente, pensez-y. Si une petite photo entre les deux pouvait se faire. Voilà, ça rassure des fois juste les gens un petit peu, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que ce sont des investisseurs et que certains ont parfois des petits doutes et que moi, je me fais un petit peu leur avocat dans ce webinaire, parce que j'ai en face de moi quelqu'un qui s'occupe de la société Sovalmash et qu'il peut aussi transmettre un petit peu les désirata de nos partenaires. Bien sûr. On va le faire, bien sûr. Ok, super. Alors, le travail des tournages, parce que c'est vrai qu'Alexander s'occupe des vidéos, vous le savez, c'est lui qui est dans la neige, il est dans le froid, etc. Alors, le travail des tournages, racontez-nous un peu comment ça se passe. Comment il faut trouver le sujet ? Actuellement, ce sont plutôt les types de travaux de la construction qui alimentent vos choix. Bétons, bétons, isolation, mur. Voilà, c'est un petit peu votre travail en ce moment. Comment vous choisissez vos plans de cadrage et comment réalisez-vous les vidéos lumière, son, etc. ? Bah, racontez-nous un peu comment ça se passe. On aime bien voir un peu l'envers du décor. Oui. Oui. C'est parti. Si je vous disais, c'est-à-dire, en fait, en ce temps, on, on a fait, il y a très active, il y a de développement de travail. Et comme des acteurs, ce que nous allons faire, c'est-à-dire que nous allons faire, on a la suivante, même si nous, on a des nos employeurs. Ils nous disent qu'ils nous apprennent qu'ils veulent que demain, nous devons plonger, il y a de l'étage de l'étage de l'étage. Mais nous pour nous les dirigeons, que c'est assez intéressant, c'est assez intéressant, c'est красиво, c'est important pour le débat pour le projet. Pourquoi ? Parce que les couches permettent de nous permettre de les couches de décoir de la compétition des décoches, de la partie des décoches, des décoches, des décoches. Ça nous permet de faire en charge d'injénérale et de la compétition. Nous savons que ça va être très important et intéressant pour les gens. Nous sommes en voiture, comme le gars, ils s'adient en voiture et ils sont dans la planche de la planche. En cas de besoin, je suis présente avec eux. Nous faisons ça, ou je fais un planche, ou je dis que je veux faire. Ou ça, ça va falloir. Je suis en train de voir avec eux. Mais avec Dmitry Alexandrovich, nous faisons un tour de la planche, je dirais, je dirais, que je dirais, je dirais, où on a contrôle de ce processus. Et en случае de s'occuper des questions, tout cela se déroule, régulé. Et, d'abord, il y a des vidéos, il y a des vidéos. Parce qu'il n'y a pas de pouvoir s'occuper de la récord, quelle position, quel point est la décision. Tout est très vite, tout s'il y a de l'esprit. il faut orienter au processus et c'est très vite. J'ai même dit, j'ai même en train de faire en sorte de délire, on fait en sorte de photographie de rachers, on fait les appareils sur les réseaux sociaux, on s'occupe de ménager, et on sait que ce soit nécessaire, on se déroule, on se déroule, on se déroule, on se déroule, et on se déroule, on se déroule, on se déroule, je peux vous dire, je vous dis que je vous dis, Je vous raconte, je vous remercie, c'est très vite. Parce que, en classement, en faisant des vidéos, c'est, 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 c'est le fait de la vidéo. Mais, comme nous essayons de faire des vidéos en leur détail, ça crée des aspects. Et si nous parlons de ce qu'on s'enregistrer un videot, et ensuite, à l'heure de l'expert, nous devons préparer le sujet à 14h par jour, mais cela s'amplique encore plus. C'est un secret militaire. Non, je rigole. En fait, vous savez, la construction va vraiment de manière très active et intense. Et en fait, ce sont les bâtisseurs qui choisissent les sujets pour nous. Ils nous disent « Demain, nous allons couler du béton. Et par exemple, demain, nous allons couler ces pontages entre les étages, et nous pensons « D'accord, cela va être beau, et voilà, on le fait. » Parce que ces pontages entre les étages, cela permettra de faire les cloisons, les partitions, les barrières internes et externes, puis on pourra faire les cloisons, puis on pourra mettre les services techniques, etc. Et nous pensons que ce sera intéressant, ce sera important, et on va le montrer. Et puis, voilà, les gars, ils se mettent dans la voiture et ils vont au chantier. Et parfois, j'y suis présent, parfois on le fait de manière séparée. Très souvent, je suis dans les vidéos avec Dmitri Duyounov lui-même, et voilà, on fait le tour du chantier et on fait un peu le travail de contrôle. On regarde les processus, si jamais il y a des questions, voilà, on essaie de comprendre pourquoi. Et tout cela, en fait, se retrouve dans nos vidéos. Et on ne peut pas juste, vous savez, rester dans le bureau et faire le cadrage, réfléchir à la lumière, au son, parce qu'en fait, on est obligé de tout faire de manière super rapide. Tout se passe trop vite. Et parfois, on fait la vidéo et en parallèle, on prend des photos, des angles particuliers, et on les envoie tout de suite aux caméramans par des réseaux sociaux. Et eux, déjà, voilà, ils nous laissent des messages vocaux et ils nous parlent au téléphone. Et tout se passe extrêmement vite. Oui, peut-être, voilà, selon les lois classiques du journalisme, ce n'est pas correct. Mais on n'a pas trop le choix, parce que s'il faut préparer une vidéo et le jour même déjà le faire publier, il y a, vous savez, les particularités de ce rythme, de ce travail. Parfois, il faut tourner une vidéo le matin pour déjà la montrer à tout le monde pendant le temps d'expert à 14h. Et vous savez que, bien sûr, cela nous oblige d'être super rapide. ... la question de l'offre, c'est bien que la question de l'offre, c'est aussi difficile de l'offre pour les opéras. Pourquoi ? Parce que, moi, je suis allée à savoir, que je savais tout ce qu'il y avait en train de se faire. Donc, il ne s'est pas de la compétence de l'offre, il ne s'est pas de préparation, il ne s'est pas de préparation. Donc, comme il y a, il y a dit, il y a dit, il y a dit. Mais c'est bien, c'est bien. Mais, c'est bien, il y a un matériau, il y a dit, Qu'est-on de l'espoir? Je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas. En réalité, on yritے de nos opéractor au sujet beaucoup à faire de l'exemple, en fait, où est-il possible, où est-il possible, où est-il possible, où est-il possible, où est-il possible de la place où la vie où il ne va pas, parce qu'ils nous expliquent, on le russe-en, ça fait très bien, quand ils demandent de l'opérable pour le défendre, si on ne l'est pas là. Donc, pour éviter d'essayer de l'opérable, ils sont là, où il faut. Il y a des processus qui peut y avoir, qui ne peut y avoir. Mais on ne peut y avoir plus de cette площade, mais on a des places d'arrentes sur l'emarche, il y a beaucoup de tabou, des trésies, qui n'est pas possible en éthièr avant le temps. Et chacun de nos opérateurs est spécialement enseigné et sait ce que c'est possible, ce que c'est possible, ce que c'est possible, ce que c'est possible, ce que c'est possible et ce que c'est possible. C'est-à-dire une autre remarque très importante. Vous savez, le travail avec nos caméramans est vraiment très difficile. Moi, je suis un peu obligé de savoir tout. Ma tâche, c'est d'être toujours capable de parler du projet sans lire et en fait, sans préparation, de le faire tout le temps, de manière spontanée et de pouvoir le faire. Par contre, nos caméramans, on pourrait bien penser, OK, pour eux, c'est facile, on leur dit, tu te mets là et c'est tout. Mais ce n'est pas du tout le cas. Chacun est très bien engagé dans le projet et ils savent, par exemple, où c'est dangereux ou non, où c'est sans risque. Ils savent, par exemple, où ils peuvent se mettre. En fait, nos bâtisseurs, vous savez, quand un caméraman se met dans un mauvais endroit, les bâtisseurs lui parlent d'une telle manière qu'après, ils ne veulent plus refaire cette erreur. Donc, ils le savent vraiment très bien. Et puis, ils savent à quel processus ils peuvent tourner, lesquels non. Et c'est peut-être un petit peu plus facile au chantier. Mais par exemple, les locaux loués, là, il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup de secrets commerciaux. Et il faut vraiment savoir ce qu'on peut tourner et ce qu'on ne peut pas tourner trop tôt. Voilà, avant que cela ne soit permis. Et nos caméramans sont vraiment très bien formés. Il y a vraiment énormément de travail de préparation. Oui, et puis, d'ailleurs, je voulais, d'ailleurs, vous demander, quelles sont les conditions de tournage, parce que nous avons vu ce matin, sur le chantier, lorsque nous étions ensemble, qu'il y a de la neige, il y a de la glace, il y a de l'eau. Et il y a des fois de la neige aussi, il y a de la pluie, il y a surtout le froid. D'ailleurs, dernièrement, vous nous aviez dit dans une vidéo que votre matériel, qui est japonais, ne supportait pas bien le froid russe. Oui. Et je voulais vous demander, c'est ce que je voulais dire, parce que aujourd'hui, nous avons vu les yeux, c'est ce que nous avons vu, et l'eau, et l'eau, et l'eau, et l'eau, c'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit, que les caméras de la Russie, c'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit. C'est ce qui vous avez dit, c'est ce qui vous avez dit. C'est ce que vous avez dit, c'est ce qui vous avez dit, c'est ce qui vous avez dit pour tout de suite, c'est ce qui vous avez dit, c'est ce qui vous avez dit. En ce qui lui a commencé à la question, le temps, tout est-ce que c'est très chaud et que nous allons le снимrer, mais ça va à tout! C'est ce quiった, c'est une carte préaclante, c'est ce qu'on peut faire, que ça va, et c'est ce qui vous avez dit. quand un quadrocopter, au nombre de высotes, il disait que les moteurs se réunissent, après il a écrit « l'erreur de l'oblédition » et à la hauteur de la haute de la haute de la haute de la haute de l'autre, qu'il se fait de la haute de la haute de l'autre, c'est ce qui a été une échecule. Oui, vous savez, en Russie, le temps change tellement. Il peut faire très chaud et puis il peut faire très froid. Il faut souvent avoir des solutions qui ne sont pas très triviales pour quand même continuer le travail. Là, c'est vrai qu'il fait assez froid et je peux partager une histoire un peu curieuse. C'est vrai que les caméras parfois ne fonctionnent plus parce qu'il fait trop froid. Vous savez, il y a quelques jours, il y avait une chose avec un drone, parce que le drone est monté pour filmer quelque chose et puis on a eu le message comme quoi le moteur a été surchauffé et puis deux secondes plus tard, un autre message, c'est qu'un autre élément, c'est couvert de glace et puis le drone est tombé dans une pile de neige, mais il ne s'est pas brisé. Donc du chaud, puis du froid et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a encore plus. C'est-à-dire qu'il y a 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 plus plus attention. C'est-à-dire qu'il y a plus. Parce qu'il y a plus. C'est-à-dire qu'il y a plus. C'est-à-dire qu'il y a plus ajoute qu'il proportion? C'est-à-dire qu'il y a plus. Les quatre accessoires. La 200 soit timbre, tout vaвоire du DJI va shooter au camer. Si quelque chose n'est pas possible, c'est de faire un peu difficile de répéter. Donc, ces conditions, le vent, d'un peu plus vite s'assuré les accumulateurs, l'air, la pluie, la pluie, la pluie, ce qui n'est pas malheureusement sur la technique, nous permet d'obtenir plus de mesures pour l'abaisseur de la sécurité du matériau. Ce qui rend notre travail encore difficile à réserver, on n'a pas de scénario qu'on peut suivre. Très souvent, on ne peut pas répéter les travaux. Par exemple, on a coulé du béton, on ne peut pas l'enlever et le faire recouler, ce n'est pas possible. Idem pour beaucoup d'autres choses. Et pour cette raison, il faut ajouter plus d'angles de tournage, par exemple, ajouter plus de caméramans dans l'équipe. Et voilà, toujours avoir, vous savez, ce filet de sécurité en quelque sorte, et voilà, contrôler le son de meilleure manière. Par exemple, doubler le canal sonore, le microphone, les microphones qu'on utilise aussi, on utilise quelque chose qui s'appelle des canons sonores, etc. Tout cela pour ajouter un peu plus de calme et pouvoir vraiment tout sauvegarder. Par exemple, même ce matin, en fait, le travail a pris beaucoup de temps. Il y a eu beaucoup d'équipements, mais c'est pour la même raison. On ne peut pas répéter les choses. Et à cause du froid, les batteries, par exemple, ne tiennent pas trop longtemps et puis la pluie, l'humidité. Du coup, on prend beaucoup de mesures supplémentaires pour sauvegarder autant qu'on peut. Oui, enfin, c'est ce qu'on appelle un peu l'envers du décor, parce que nous, on voit les vidéos qui sont de l'autre côté, mais on n'est pas toujours dans les conditions, effectivement, dans lesquelles ils font tous ces tournages. Ce drone, c'est vrai que j'allais poser la question ce matin, on ne l'a pas vu, parce qu'il y a des gens qui aiment bien les drones maintenant, mais bon, écoutez, vous avez tout compris, il est tombé dans la neige, il y a eu des problèmes par-ci, par-là, une hélice en moins, etc. Et voilà, on n'a pas de drone. Bon, c'est pas grave, l'essentiel, c'est qu'on a d'autres images et qu'on va pouvoir aussi vous en montrer prochainement où nous étions sur le chantier. Et nous avons vu tout cela, effectivement, de nos propres yeux. Ce matin, on a aussi glissé, on a marché dans la neige, on a marché dans la boue et on a vu tout ça. Oui, bien sûr, c'est effectivement des coulisses, des coulisses. Et nous avons vu ces vidéos, et nous ne savons pas, dans lesquels qu'ils sont parfois, ils ont desquels qu'ils sont. Et oui, les gens demandent vraiment des questions sur le quadrocopter, parce que les gens intéressent, c'est cette technique. Aujourd'hui, nous avons vu ce qu'il ne l'a pas vu, mais nous savons la причine. Il a pas, il a eu, 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 il a eu des problèmes. Mais nous allons vous montrer autre vidéo, photo, que nous avons fait. Alors, nous avons parlé tout à l'heure de la confidentialité, et on le comprend. Mais avez-vous déjà idée, alors qu'aujourd'hui, vous nous montrez plein d'images de la construction, de ce que vous allez nous montrer après, une fois que le bâtiment sera mis en service, parce que là, on va être curieux quand même de savoir ce qui se passe là-dedans, bien qu'on ait compris l'histoire de la confidentialité. Nous avons compris, que tout, bien sûr, c'est très très important, mais quand le travail de la construction, ce que vous nous vous allez nous montrer, ce que vous nous vous montrerz ? Donc, écoutez-vous un peu de la vie de la vie ? Je peux vous dire que je vais vous dire que je vous conseille de vous donner, bien sûr, je ne vais vous montrer, mais il faut comprendre que le projet ne se déroule pas sur la construction de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. De toute façon, nous avons parlé de la possibilité de créer de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Et, опять-je, при желании и поддержке со стороны наших инвесторов, участников, проекта, партнеров, я думаю, что это будет более чем реально, и, лично, на мой взгляд, вот, мое субъективное мнение, что это очень благоприятный вариант развития событий, потому что нет смысла останавливаться на достигнутом, тем более, что при подтверждении всего того, о чем мы говорим уже с момента начала проекта, и многое из этого уже получилось в подтверждении, но когда инвесторы увидят реальную отдачу в плане финансового обеспечения, то желание и мотивация продолжать должна только расти. Поэтому, я думаю, что нам будет чем заняться, тем более, будут происходить однозначно интересные процессы и в самом центре ПКТБ, и разработки будут проводиться, и маркетинговое обеспечение тоже пригодится, имеется в виду не маркетинговое даже, а вот донесение информации. поэтому нам будет о чем с вами поговорить и рассказать. Я не могу вам все сказать, я не могу вам это делать, но это конечно, что проект не будет остановиться в момент, когда бюро обеспечения и инвестория будет строить. И потом, будет производство, и если поддержки, партнеры, поддержки поддерживают проект, я думаю, что многие вещи будут становиться реальные. я думаю, что это будет очень приятным, потому что мы не можем просто сделать это, сделать это, и с удовольствием. Мы уже проверили, мы уже проверили, но когда они будут видеть, они будут видеть, что они получили их вершину, все это было сделано, я думаю, они будут еще больше, 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 чем продолжать их работ. И, вернее, мы будем делать, дальше. И, вернее, у нас будет много процессов в центре, в БУИ, и много работы в маркетинге, в развитии. И я думаю, что это будет очень интересно. Ну, мы уже очень рады знать, кто не будет в бюро. Ну, мы рады, что мы не останемся безработными. Это здорово. Это правда, что мы уже говорили немного о дроне, так что, вы еще еще есть пилоте дроне. Так, и вы сейчас упомянули дрон или квадрокоптер, и вы, получается, еще и пилот дроне или квадрокоптера, правильно? Пилотируете. В последнее время эта обязанность все-таки была удачно переложена на одного из наших операторов. Ну, скажем так, делает это, как правило, один человек, но все остальные тоже умеют это делать, поэтому в случае его отсутствия на площадке, это может сделать другой. А так, достаточно долгое время, действительно, я управлял квадрокоптером, причем это был, была другая модель квадрокоптера, она же летала в Китае, когда мы ездили к Виктору Арестову, она же была лично мной повешена на дерево неоднократно, вот, но, скажем, весь свой опыт пилотирования был передан нашим операторам настоящим, и на деревьях, с деревьях, больше их не снимают. Ну, я, 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 как-то, делегуя с ташей камераман, и, в принципе, это, есть, одна человек, но другие могут это делать, так, если одна человек отсутствие, то, что, если она отсутствие, он стоит за недовольнюк запрещение, несколько раз, и это было у нас дополнительно модель, и мы с ним использовались в Китае, когда мы ездили grâce à moi ce drone s'est retrouvé maintes fois dans des arbres n'importe où et maintenant donc je viens de régler la tâche et maintenant le drone ne plu jamais dans les arbres d'accord moi après les arbres, il est dans la neige. maintenant il n'est pas dans les arbres, mais c'est du progrès. c'est du progrès. c'est du progrès. j'adore piloter le drone mais on ne peut pas être dans le cadre et en même temps être en dehors du cadre et piloter le drone, c'est impossible physiquement. c'est vrai que ce drone nous a quand même apporté de très très belles images et j'espère qu'il sera un peu réparé et qu'il va encore nous en apporter beaucoup parce que tout ce qui était de toiture, montage et tout ça du bâtiment, c'est vrai que ça nous a fait plaisir de le voir, je pense que la plupart des gens ont eu plaisir à voir les images de ce drone qui sont de très jolie qualité, il faut le dire. nous a vraiment aimerait tout ce qu'il faut faire avec un quadrocopter, c'est très beau, des photos, des vidéos et tout ce qui s'est lié avec la couche et le montage, donc nous espérons que ça va continuer à nous raconter. c'est bien. oui, sans doute. alors, on vous voit très souvent dans ce studio ici, aujourd'hui c'est avec moi et j'en suis très heureux et avec Barbara, nous avons la chance d'être dans le studio, vous faites expert time, donc le temps expert avec Mitri Diyunov dans ce studio habituellement et vous parlez de sujets technologiques, vous parlez de la technologie Slavyanka, vous parlez aussi des concurrents, je ne voudrais pas nommer mais des fois monsieur Diyunov nous pose, nous répond à des questions style la différence avec Tesla ou des choses comme ça. c'est vrai que nos partenaires aimeraient des fois comprendre ce qu'il dit même de cette technologie, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager que expert time devienne aussi un peu international en faisant des traductions en français surtout mais aussi peut-être dans notre langue. oui, vous savez, aujourd'hui nous en resterons en cette studio, avec Barbara, et c'est ce qui se passe bien. est-ce qu'on a toujours, bien sûr, expert temps записates avec Diyunov. et vous parlez beaucoup beaucoup de technologies, vous parlez de sondagelles, vous parlez des technologies Slavyankaux avec d'autres concurrents et, je ne vais pas nous parler d'enqués par les concurrents. maisz bazo des questions sur Tesla et Diyunov replied de la question. et les gens veulent bien clairement les technologies ont déjà vu. Можно ли предположить, что, например, cette передаче будет не только на русском языке выходить, но и на других языках? Je suis, bien sûr, plus intéressante en français, mais en любые другие языки. Je pense que c'est intéressant de proposer. On a fait, on a dit, on a dit, on a question. On a aujourd'hui, il y a difficile de donner beaucoup de temps à propos de cette передаче, si nous parlons de l'alimentation de Dmitry Alexandrovich en кадre. Pourquoi? Parce que, comme nous déjà parlé, on a depuis déjà un an et avec le travail de l'alimentation de l'alimentation. Il y a toujours de l'alimentation de l'alimentation et on a toujours de l'alimentation de l'alimentation de l'alimentation de l'alimentation. Il y a aussi de l'alimentation de l'alimentation de l'alimentation. C'est une idée très intéressante. Et vous savez, c'est un peu difficile en termes de temps. Et si on veut que Dmitry Deyunov soit bien tourné pendant le temps d'expert, il faut bien se rappeler que depuis une année déjà, Dmitry Deyunov s'occupe beaucoup des processus business et c'est vraiment son focus principal. Et bien sûr qu'il est engagé dans d'autres processus également, le développement, la construction. Il est au courant de tout, de tous les processus. Mais en fait, on ne peut pas trop lui donner encore plus de charges de travail parce que son temps est limité et la communication, c'est très difficile, c'est très important. Mais il y a d'autres choses qui requièrent un seulement plus d'attention. Et au contraire, même, on a la tâche de le décharger un petit peu du travail, d'enlever du travail. Parce que maintenant, il y a des choses dont la réalisation dépend encore plus. Et voilà, l'idée est intéressante. On va réfléchir ensemble comment le faire et on va vous communiquer ce qu'on a décidé. Et chers spectateurs, également, s'il vous plaît, laissez des commentaires. Dites-nous si vous le voulez, comment le réaliser, peut-être vous avez des idées. Et nous, on pourra parler peut-être après le tournage et pareil, échanger des idées et voir comment on pourrait réaliser cela et quels sont vos besoins. Oui, parce que ce qui nous intéresse, en fait, c'est d'avoir la traduction de ce que dit M. Duneuf, parce qu'il dit très certainement des choses très intéressantes, mais comme nous ne les comprenons pas, c'est un peu dommage, en quelque sorte, parce que c'est quand même un projet que nous suivons et un projet pour lequel des gens investissent. Donc, ils ont un espoir et ils aimeraient savoir un petit peu comment ça se passe, qu'est-ce qu'il en pense, qu'est-ce qu'il va nous apporter, parce qu'il y a toujours encore cette confidentialité qui plaît un peu dessus et qui fait qu'on ne nous explique pas toujours tout. Oui, nous nous aimons, nous aimons, bien sûr, nous avons de cette vidéo avec les Démetriens Duneuf, parce qu'il est très intéressant, nous ne savons pas, nous ne savons pas, ça va vraiment, c'est très très important, parce que nous nous suivons très внимant pour les projets, et nous, nous investisons, et ils ont des vrais des vrais de ces projets, et les gens veulent savoir, ce qui se passe, c'est-ce que les questions de la conférence, mais on ne peut pas savoir ce qui est possible, c'est-ce qu'il y a un maximum. Est-ce que cela vous arrangerait de prendre une vidéo déjà enregistrée avec Métri Douyunov, donc la faire traduire et puis ne pas la voir en live mais faire un replay ? Oui, bien évidemment, c'est un peu ce que je pensais, ce que nous faisons déjà avec vos vidéos de la construction. Et d'ailleurs, nous avons des traducteurs qui nous font un très bon travail, comme Anastasia par exemple aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a plaisir à entendre un petit peu ce qu'il dit, mais non, ce ne sont peut-être pas tous les sujets, mais quand il parle de différence, encore une fois, entre la technologie Slavonka et Tesla qui est connue par le biais des médias, est-ce qu'on pourrait pas avoir un petit peu cette vidéo peut-être qui existe déjà et qu'on puisse la rediffuser ou même des extraits ? Ça permettrait d'avoir quelques réponses assez sympathiques que les gens aiment entendre. Oui, je suis en tant que l'informatique et pensais. Donc, on a déjà fait ce que nous faisons avec vos réportages sur les réportages sur les réportages. Parce que les réportages déjà font des réportages sur les réportages, et puis on peut-être que les réunir pour les réportages sur les réportages sur les réportages. Et ne doit pas prendre toutes les temes, tous les réponses, par exemple, de comparer de «Slavianca» et «Tesla» ? Il y a beaucoup de choses en médias, donc il est intéressant de voir ça. Ou, par exemple, de ne pas les réportages, mais les écrivains des écrivains. Et donc, les gens peuvent avoir des réponses de leurs questions, et ils voulaient ce que ça. Je pense que c'est possible de réaliser. Ça répondent auxquels qui travaillent dans la compagnie Solar Group. Il y a des états et des écrivains, et je pense qu'il y a toutes les possibilités pour cela. Donc, nous discutons, et pourquoi pas ? Oui, c'est tout à fait possible. C'est un département au centre de Solar Group, qui est responsable de cela, de la traduction. Donc, il y a cette possibilité. On va en parler, et puis pourquoi pas, bien sûr. C'est formidable. Alors, Alexandre Soudreff, qu'est-ce que vous ne nous avez pas dit ? Est-ce que vous avez un scoop ? Est-ce que vous avez quelque chose que vous avez le droit de dire ? Bien sûr. Et surtout, que dites-vous de cette présence exceptionnelle de moi et de Barbara aujourd'hui ? Donc, sur le chantier, avez-vous quelque chose à nous dire ? Quelles sont vos impressions ? Oui, c'est-ce que vous avez le droit de dire ? Oui, c'est-ce que vous avez le droit de dire ? Ce qui est-ce que vous avez dit, la vie, elle est déjà en train de dire, mais en ce moment déjà, parce que nous parlons et d'aborder les étapes de l'installation. Et de l'installation, c'est-ce que nous avons parlé de l'installation de l'installation de l'installation. et en principe, c'est tout ce que je voulais dire, peut-être, c'est plus tard, mais aujourd'hui, nous avons fait ça pour vous. Et donc, pour grandir, chaque fois que nous sommes venus à la place de la planète, nous nous faisons tout ce qui se passe et nous nous raconsons de la information pour tous nos spectateurs. Et donc, nous essayons de donner la information comme ça, pour ne pas d'avoir недostattacé, pour que les gens puissent voir tout ce qui se passe dans le projet, pour qu'il était maximale prospère. Évidemment, oui, il y a des quelques corritions, qui sont concernées avec la confidance de la information, qu'ils ne sont pas en train de parler dans le moment de temps. Mais, en fait, nous nous essayons d'être maximale ouvertement à ce sujet. à ce que je pense, c'est que dès le début, c'est une forme d'information qui nous parle de ce qui est déjà fait, mais c'est qu'il faut faire. Et, à mon avis, c'est comme ça, ce qui s'occupe d'autres facteurs forme une réputation pour l'entreprise Sovalmash, pour l'entreprise Solar Group, pour l'entreprise. En tout cas, les gens disent qu'ils ont des objets, qu'ils ont des objets, qu'ils ont des plans, mais les gens ont des objets, qu'ils ont des objets, qu'ils ont des objets. Dans ce cas, nous avons des objets de notre position. C'est très intéressant de voir ce qu'il y a beaucoup de gens qui s'occupe d'entreprise. C'est un peu de gens qui s'occupe d'entreprise, qu'ils ont des objets de l'entreprise, qu'ils ont des objets de l'entreprise. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a des gens qui ont des objets de l'entreprise, qui ont des objets qui ont des objets de l'entreprise. Et dans un nombre de pays, il y a des membres de l'entreprise, qui s'occupe d'entreprise, et premièrement открывait sa smartphone et s'occupe d'information, qu'il y a dans ce 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 qu'il y a dans. C'est très hésident, c'est très bien, c'est très bien. C'est-à-dire qu'il y ahingit que nous avons voté une bonne solution de la motivation, bonne solution de la marketing, bonne solution de la communication. Oui, vous avez demandé un peu à l'expérience, pourquoi on a référale, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire et vous pourrez continuer à parler de cela, en même temps, dans un autre continent. C'est vraiment impressionnant. Il n'y a pas de scoop particulier. Aujourd'hui on a parlé beaucoup d'équipements de tournage et on a parlé des services techniques, des futurs services techniques du bureau, du BEI. Je voulais dire quelque chose un peu plus tard, mais aujourd'hui c'était quelque chose d'exclusif. On a partagé des informations spécialement avec vous. Et vous savez, à chaque fois, on vient sur le chantier et on partage les informations les plus fraîches avec les spectateurs. On le fait tout de suite pour que les spectateurs sachent tout, pour qu'ils voient tout avec leurs propres yeux et pour avoir cette transparence maximum. Et vous savez, bien sûr qu'on ne peut pas tout dire parce que ce n'est pas raisonnable de dévoiler les choses confidentielles. Par contre, on est aussi ouvert que possible. Et en fait, dès le début, le focus était sur parler de quelque chose qui a déjà été fait et non pas de parler des choses qui vont être faites. Et vous savez, c'est très important pour la renommée des entreprises sur le groupe et sur l'image. Il y a des entreprises qui font beaucoup de promesses et puis en fait, en réalité, ce n'est pas du tout ce qu'ils ont promis. Et ce n'est pas très joli en fait. Et nous, nous n'avons pas ce problème. Voilà. Et en ce qui concerne mes impressions, j'adore le fait qu'il y a tellement de gens dans le projet. Et ce n'est pas seulement des gens de Zélénograde, de Moscou, de la Russie, mais ce sont des gens en fait qui suivent le projet de partout dans le monde. Je pense que dans chaque pays du monde, il y a au moins une personne qui a entendu quelque chose sur le projet. Et nous avons aussi des participants d'énormément de pays qui se réveillent. Et la première chose qu'ils font, c'est d'aller sur leur portable, de voir qu'est-ce qui s'est passé dans le projet. Entre temps, j'adore cela. Et cela prouve que notre système de motivation, de marketing marche très bien et que cette interaction est vraiment très favorable. Vous savez, hier, par exemple, on nous a posé la question pendant le temps d'experts, pourquoi vous utilisez le système de référence ? Parce que voilà, c'est une pyramide, etc. C'est louche. Mais vous savez, pas du tout. En fait, l'idée, c'est que les gens s'emballent et puis ils ont les yeux qui brillent. Ils peuvent emballer les autres gens parce qu'ils sont tellement emballés eux-mêmes. Et ils peuvent propager plus ces informations. Ils sont quand même poussés par les émotions, mais ce ne sont pas des émotions vides. Ce ne sont pas des promesses vides. Voilà. Et aussi, on peut dire que les gens, si besoin, peuvent toujours venir ici et toucher tout eux-mêmes. Et je pense que c'est vraiment très fort. Et cela m'inspire, cela motive que vous, par exemple, vous êtes venus ici et vous avez tout vu vous-même. Vous avez vu ce qu'on a fait ensemble. Et vous pouvez maintenant dire aux autres ce que vous avez vu. Et franchement, ces informations vont maintenant être propagées sur un autre continent. C'est trop passionnant. Oui. D'ailleurs, à propos d'autres continents, je vais me tourner vers Barbara. Parce qu'il y a peut-être une question également qui sort un petit peu de l'Afrique. Parce qu'elle représente quand même aujourd'hui l'Afrique ici. Alors, Barbara a peut-être une question pour Alexandre. Oui. Les Africains voudraient voir cette technologie dans leur pays, notamment dans le cadre de certaines universités ou écoles spécialisées. Est-ce que vous avez vu quelque chose dans ce sens ? Oui. Vous vous avez parlé de nombreux continents. Voilà, Barbara, qui nous nous pose. Et elle aussi pose à l'Afrique. Parce qu'elle nous présente aujourd'hui l'Afrique. Et la question à Barbara est-ce que l'Afrique est très intéressante. En Afrique, les gens sont très intéressés en technologie. Ils veulent qu'elle soit dans les pays. Est-ce que la possibilité d'utiliser cette technologie dans les universités, dans les scoles, dans les scoles, dans les техniques ? C'est-ce que vous pouvez faire en contact avec les étudiants ? Oui. Absolument. Oui. Je pense que ça existe déjà une pratique. Je pense que tous nos connaissent que nous aident, mais aussi vous aussi, celui que vous connaissez, que il y a des études définitives pour l'abstention d'obmanners, l'abstention d'罵 något de l'abstention d'obtention. C'est ce qui est un programme d'avis, si je ne me suis pas de l'avis. Il y a beaucoup d'autres, mais c'est ce qui sont en train d'autres. Dmitri Alexandrovich et Duit. Et ces sprausses utilisent en certains états dans les états de la formation en état. En aujourd'hui, pour aujourd'hui, à Vicktorin et à l'arist, aux états de la formation en états de l'économie. par soumédié à l'obté, et le processus, on ne dit, on ne fait pas le processus, mais on ne fait pas le processus. Et c'est un très important point de travail, parce que c'est la forme de la relation à l'équipe de l'économie, il y a beaucoup de choses qui existent. Il y a beaucoup de leurs vies, mais aussi de leurs vies, qu'est-ce qu'il y a pas, mais quelque chose d'écriture dans une certaine zone, cela, comme ça, peut-être, peut-être que l'on peut faire une information, ou peut-être que l'on peut faire une forme. Et la théorie, laquelle on a duré pendant des années, ou même si c'était une pratique, c'est qu'est-ce qu'il y a pas comme ça, elle est très forte, comme ça, c'est qu'il y a des hums de gens, et les gens ne veulent pas que les choses en offre. En fait, quand il y a plus efficace, plus efficace, plus efficace, plus efficace, plus efficace, plus efficace, que les choses peuvent être dénés, ce qui commence la situation. Et quand il y a des processus de réessence, il y a plus efficace, 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 il y a plus efficace. à la пользу de la technologie qui travaille, on a commencé à considérer que ce n'est pas tout juste pour l'une, et que possible, c'est-à-dire qu'il y a des nouveaux créations, qu'il y a donc d'ailleurs. Donc, plus plus des vues, des écoles, des enseignements d'accueillent, qu'il y a plus d'accueillent informé sur l'utilisation d'accueil à l'affaires électriques, en train de s'assionées, on aéthroniques, il est plus d'accueil, plus, plus, plus. Il y a plus de façon dont on se fait. C'est né plan de formation d'imagine, d'imagine, de reputation. C'est le nouveau pout de l'amnijer de l'affaires. C'est un des. Et grâce à la d'accueil de l'investissement de l'apportement de l'affaires, il y a peut-être кратно сократить потребление электроэнергии во всём мире. Это позволит обеспечить те регионы, в которых есть недостаток электроэнергии, обеспечить их потребности в полном объёме. В том числе это поможет, если рассматривать территорию Российской Федерации, отказаться от атомной энергетики, достаточно оставить будет приливные станции и так далее, гидроэнергетику. Она более экологически чистая. И вот все вытекающие из этого последствия. Si on parle de la production d'alerte, que les défilés pour la production d'alerte, il y a moins de moitié de l'alerte, moins de l'alerte, on peut rendre le défilé à cause de la production d'alerte, que pour la production d'alerte d'alerte de cette premièrement, de la production d'alerte des trois d'alerte, on peut faire quatre milliers de l'alerte, que les défilés ont été choqués. Et la révolte d'alerte de la qualité d'alerte, qui marche fortementement très puissante, сократится, et ça, en свою очередь, также скажется на потребление électro-énergie, parce que pour ça, elle aussi très sérieusement затraивается. Et получается un certain круг. Donc, avec le massif de l'invitation, tous restent en plus. Et vous voyez. Oui, absolument. On peut avoir ce type de coopération, et on le fait déjà. Vous savez, Dmitri Duyunov, Eugène Duyunov et d'autres auteurs, ils ont publié, comme un manuel, un référentiel de bobinage combiné. Et maintenant, par exemple, quelques universités russes l'utilisent déjà dans leur enseignement. Et Victor Arrestov l'a propagé en Chine. Et voilà. C'est vraiment des informations sur des bobinages combinés. Et nous n'avons que... Nous avons juste commencé. Et nous allons mettre tout cela à l'échelle. C'est très important. Et vous savez, ces moteurs asynchrones, voilà, les gens... Beaucoup de gens savent que cela existe. Il y a des gens qui connaissent même des types. Mais en fait, vous savez, chaque nouvelle découverte, chaque nouvelle technologie, elle complémente ce qu'on a déjà. Ou bien, elle introduit une espèce de révolution dans la société. Et vous savez, si une théorie ou une pratique ont existé pendant beaucoup, beaucoup d'années, c'est bien ancré dans les esprits des gens. et les gens ne veulent pas lâcher. Et même si quelque chose de plus beau, plus correct, plus profitable, plus économique apparaît, il faut du temps pour que les gens, en fait, repensent tout cela et donc encadrent tout cela. Et nous, par exemple, nous avons commencé par le business. Et voilà, c'est eux, c'est les businessmen qui ont commencé le processus. Comment nous l'avons fait ? Nous avons eu beaucoup de bobineurs licenciés, on les appelle, les gens qui obtenaient des licences et puis des commoditaires venaient chez eux et en fait, ils prenaient des moteurs classiques et ils les faisaient passer, se transformer au moteur avec des bobinages combinés. Et cela, bien sûr, donnait de l'effet économique remarquable à ces commoditaires-là. Et vous savez, maintenant, la science s'y tourne aussi. Et c'est très important de travailler avec les universités et les écoles. C'est très important d'enseigner tout cela. Plus on le fait, mieux cela sera. Il faut vraiment le faire. Et ce n'est pas même l'image de la société, ce n'est pas même la renommée de l'entreprise, mais en fait, c'est vraiment comme un nouveau chemin pour l'humanité et cela ouvre beaucoup de possibilités. Si cela est mis en œuvre de manière massique, cela veut dire que moins d'énergie sera consommée. Et puis, par exemple, peut-être les besoins énergétiques de tout le monde seront comblés à 100% et peut-être on pourra utiliser moins d'énergie nucléaire et utiliser plus d'hydroénergie qui est considérée comme plus écologique. Il y aura moins de conséquences écologiques. Et par exemple, le bobinage comme Bénès-Lévenka, on utilise moins d'acier et moins de cuivre. Cela veut dire qu'on peut en fait prendre quatre moteurs classiques et en faire trois moteurs avec le bobinage combiné. Et ainsi, on consomme moins de ressources minérales et on consomme moins d'énergie. C'est comme un cercle vertueux en fait. Et je pense que si cette technologie devient disponible pour des populations entières, tout le monde sera gagnant. C'est un fait, mais je voudrais rebondir sur cette histoire du manuel. C'est vrai que le manuel qu'a créé M. Duhunov n'est qu'en langue russe, apparemment. Et on sait que notre ami Victor Arestov parle le russe et le comprend. Mais pour faire de l'enseignement à travers d'autres pays, est-ce qu'on ne pourrait pas le traduire en anglais et on espère bien en français, bien sûr, mais déjà au moins en anglais. Ça permettrait de faire des formations dans différents pays. Nous avons rencontré en Côte d'Ivoire notamment des gens qui sont dans la formation. Ils s'y intéressent, mais il y a toujours un peu ce blocage de la langue. Oui, vous avez parlé de la formation que Désitre Duhunov vous avez parlé, mais il est en anglais. Vick, on sait, il est en anglais, mais il y a un anglais. dans les autres pays, en Côte d'Ivoire, les gens qui sont d'ici, ils ont un bloc de la barrière. On peut-être l'anglais, mais on a l'anglais, mais on a l'anglais, mais on a l'anglais, pour que le blu de la langue. Je pense que cette question est bien, Je pense que c'est un problème de la question. Si on a concrètes, concrètes, intéressantes. Il y a un sujet pour se sentir sur le tableau des débats et venir à quelque chose d'une décision. Mais en termes de réalisation technologique, il est possible de перевérer un lien sur les autres langues. Vous savez, c'est un sujet intéressant. En fait, tout dépend de la demande. S'il y a des gens concrets qui s'y intéressent, s'il y a une vraie raison de se mettre à la table de négociation, bien sûr qu'on peut le faire. On peut dire que techniquement, c'est possible, bien sûr. Oui, oui. Vous savez, il faut quand même expliquer que sur le continent africain, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a beaucoup aussi d'innovation sur ce continent. Et nos amis africains sont friands d'avoir des nouvelles technologies aussi, de les développer eux-mêmes. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes. 60% de la population africaine a moins de 25 ans. Ce sont des gens qui ont envie d'apprendre et d'avoir de la formation. Et tu ne me contiendras pas Barbara ? C'est vrai que tous les jeunes voudraient avoir une formation aujourd'hui. Et pourquoi pas, justement, une formation sur les moteurs de type slavianca. Mais si ce n'est pas en français, voilà. Et nous avons, par exemple, et je le salue au passage, avec tous nos amis ivoiriens, M. Conan, qui fabrique des moteurs, déjà, il a fait la première voiture solaire en Côte d'Ivoire. Et grâce à lui, eh bien, on aura peut-être possibilité bientôt d'avoir cette formation en Côte d'Ivoire. Encore faudrait dire qu'elle soit en français. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. On pourrait potentiellement résoudre cette tâche. Il faut bien réfléchir à quel point c'est nécessaire à ce moment précis, à ce stade précis, et comment le réaliser techniquement. On va y réfléchir. Oui. Après, on pourra donner plus de détails sur les projets, par exemple, de M. Conan, qui envisage, bien sûr, de faire une école de formation en Côte d'Ivoire. à la capitale, qui est donc Iamosucro. Et il y aura donc beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Donc j'espère qu'on pourra avancer un petit peu. Mais je pense qu'il faut aussi un petit peu de temps. Mais enfin, c'est des choses qui sont en discussion aussi avec moi-même et d'autres personnes. Donc voilà. Maintenant, je parle de la Côte d'Ivoire. C'est un peu plus développé. Maintenant, nous avons également tous les autres pays. Et Barbara la première, parce qu'elle représente le Bénin. Et c'est vrai que, je vous le rappellerai, je suis partenaire national de six pays africains. Donc il y a la Côte d'Ivoire, le Sénégal, il y a aussi le Bénin, le Togo, le Cameroun et le Burkina Faso. Voilà donc différents pays qui aimeraient bien avoir donc cette technologie chez eux. Oui. Oui. C'est-à-dire qu'il y a plus de détails je vous le rappellerai, c'est-à-dire qu'il y a plus de détails. C'est-à-dire qu'on a parlé de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'on a parlé de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'on a parlé de la Côte d'Ivoire, et, bien sûr, dans tous les pays, ils intéressent cette technologie. Il y a des questions pour la discussion et pour la future action. C'est génial. Il y a de quoi discuter, sur quoi avancer ce système ? Bien sûr, nous ravi. Barbara, je crois qu'on va remercier Alexandre Sudarev de nous avoir accordé autant de temps, parce que c'est vrai qu'on aurait peut-être encore des dizaines de questions, mais c'est vrai que notre auditoire, on ne voudrait pas trop les fatiguer. Nous avons passé une excellente journée aujourd'hui. Je voudrais, une fois de plus, remercier notre traductrice, qui est extrêmement performante, et nous avons toujours plaisir à l'entendre dans ce que nous faisons des webinaires. Merci, Barbara, de m'avoir accompagnée ici en Russie. Tu représentes l'Afrique. C'est vraiment intéressant et important de montrer que toi aussi, tu étais là. Et je voudrais également, bien sûr, dire un grand spasiba. Merci à Alexandre pour nous avoir accueillis dans le studio de Sovelmache et de nous avoir parlé de lui-même et de tout ce qu'il fait tout au long des journées. Et nous apporte toutes ces merveilleuses vidéos avec plein de neige, de glace et de boue et de tout et tout, et de belles constructions, bien sûr. Oui, bien sûr, on peut dire merci beaucoup à Alexandre Soudarie. Nous, bien sûr, encore 20 ou 30 questions et nous avons demandé de nous avoir accueillis de l'Afrique. C'est un grand jour et merci à l'inviteur et à l'inviteur et à l'inviteur. Elle a fait partie de l'Afrique. Et merci beaucoup à l'inviteur Alexandre. Nous avons eu laissé cette vidéo dans la vidéo. Il nous a dit qu'il nous a dit qu'il nous a dit qu'il travaille dans le temps. Et bien sûr, il nous a aussi beaucoup de vidéos. Il nous a fait un grand nombre de réportages, où il y a snow, l'eau, la grèce. Et bien sûr, c'est un grand building, ce qui devient plus haut et plus. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous remercie, que vous a visité notre grand village. C'est l'inviteur de la vidéo. Mais c'est l'inviteur de la vidéo. C'est l'inviteur de l'inviteur. C'est l'inviteur de l'inviteur. C'est l'inviteur de l'inviteur. C'est l'inviteur de l'inviteur de l'inviteur. Parce que, même ici, nous faisons l'inviteur de l'inviteur, et en créant de l'inviteur de l'inviteur, et tout ce que nous avons discuté. Mais, c'est l'inviteur de l'inviteur, c'est l'inviteur de l'inviteur, c'est l'inviteur de l'inviteur. pour faire ça en temps. Donc, merci à vous, Jules. Merci à vous, Barbarie. Et merci à notre перевodiste. C'est vraiment impressionnant. Tout ce que nous avons dit, c'est assez long. Il ne faut pas oublier que c'est un lieu de l'inviteur où maintenant, actuellement, le cœur de Sovelmash lui-même se trouve. C'est entre ces murs. Et ici, il y a beaucoup de travail, de développement de la méthodologie, etc. Donc, le nouveau cœur de Sovelmash, ou le cerveau plutôt, le cœur, tout sera bien sûr là où on a été ce matin. Donc, dans le BUI, dans le bureau. Et merci beaucoup. Voilà. Et tout le monde fait vraiment des efforts au maximum pour tout faire dans le bon délit. Voilà. Et merci encore une fois. Merci, Gilles. Merci, Barbara. Merci à notre traductrice qui traduit, qui mémorise des passages très longs. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Bientôt, on se retrouvera dans un autre webinaire. Je pense qu'il y a peut-être des questions de notre auditoire, mais les conditions ici au studio ne nous permettent pas non plus d'avoir les yeux sur les écrans. Nous sommes dans un studio. Et je voudrais déjà vous remercier. Si vous aviez des questions, posez-les ou transmettez-les-moi. Et j'espère qu'on aura l'occasion de réinviter Alexandre de Soudarev dans une autre émission, dans un autre webinaire où il répondra à toutes ces questions à nouveau. Et Dieu sait qu'on a encore des tas de questions qu'on pourrait poser. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut mettre fin à ce webinaire et on le remercie encore pleinement. Oui. Oui. Nous sommes en état de studio. Nous avons n'est pas en tête devant l'écran. Donc, nous avons des questions qui sont en train de faire des questions. Il y a beaucoup de questions qui sont en train de faire. Il y a beaucoup de questions qui sont en train de faire. de faire des questions. Mais il le faut. Et en plus, je vous rappelle qu'on est maintenant dans les locaux loués. Et en fait, c'est un objet qui a un régime de fonctionnement assez strict. Il y a, par exemple, des entreprises militaires russes ici et ils ont des heures très strictes de visite. Et malheureusement, pour aujourd'hui, il faut finir. Mais rien n'empêche de continuer ces discussions dans le futur. Bien sûr. Avec grand plaisir. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup. Et excellente soirée. À bientôt, les amis. Ici, en direct de Zélenograd en Russie, c'était Gilles Barbava et Alexandre Soudarev, notre invité et notre super traductrice Anastasia. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. Revault. Jour du fire. C'est donc à bientôt. Y'a spontaneous touchée. En passée, firme slowly. Enunchez par безt Wolverine. C'était Alexandre Sudarev et l'internet Anastasie. Au revoir. Sous-titrage ST' 501